Playback, c'est un show drague qui vient voyager dans des bars hétéros pour vraiment créer des ponts. J'ai l'impression que les hétéros qui viennent ici, ça les soigne de se dire « Mais en fait, je pensais ça et c'est ok de penser autrement. » Comment ça va mes alliés hétéros ? Ce soir, vous l'avez peut-être compris, nous allons tenter de déconstruire ce que Michel Sardou a mis une carrière entière à bâtir. C'est un show drague avant tout qui vient voyager dans des bars hétéros. Ça permet à ces personnes d'avoir accès à « c'est quoi ? », « être pédé », « c'est quoi ? », « être trans », « c'est quoi ? » « Les pronoms, et on s'en fout, on fait des erreurs ensemble. » Donc Chantal, c'est « elle », et en dessous, c'est « il ». Ça, dans les commentaires combini, ça va être « moi, c'est chaise », « moi, c'est hélicoptère ». Et bien du coup, pour les haters qui font des commentaires sur combini, sachez que moi, je suis chienne de garde. Il y a une insulte aux masculins que les hommes hétéros, ils adorent être partout. C'est pédé. Le touton bourré en bout de table. C'est pas un format de pédé. C'est fort, ça a du caractère, ça sent les pieds qui puent. Alors que nous, les pédés, on est délicats. On est délicats et fragiles. Ouais, enfin, nous, on a le fils d'Anal. Avant de faire du drag, je voulais pas le regarder, parce que je me disais, « Ah, le drag, en fait, c'est néfaste pour nous, parce que les gens vont dire, t'as sali l'image, c'est des grandes folles, on était encore dans cette période-là, où fallait pas montrer que t'étais féminin. » On est éduqués pour être sexistes quand on est un mec. Ouais. Quand j'ai commencé à performer le drag, là, je me suis rendu compte que je me posais plus de questions sur mes attitudes dites masculines ou féminines, et même sur mon identité de genre, tu vois. Yes. Et euh... Ah ouais, je me bats les coups, là. Vous êtes folles ou pas, euh... Ne dites pas que ceux-là sont très fous Ils ne vivaient pas comme les autres, c'est tout Mais pour quelles raisons étranges Les gens qui ne sont pas comme nous Et ça nous dérange On est aussi en bataille avec notre propre sexisme J'ai bien compris l'équipe Il me sort de sa carotte Il perdrait son honneur En compagnie d'une fiat Mais pour quelles raisons étranges Les gens qui tiennent à leurs rêves Ça nous dérange Après, on est dans la taquine de genre avec le drag Et on est à la limite, en fait, de ce que sont les genres Grâce au drag, on a aussi pouvoir mettre en lumière toute la question de non-binarité On est aussi en bataille avec notre propre sexisme Qu'il y a peu de part quand on est drag queen Donc en fait, moi je pense qu'on voit pas assez de drag king C'est hyper relevant d'avoir des drag queens sur des scènes Partagées avec des kings et des queers Et c'est là qu'en fait, tu peux re-réfléchir le fondement du queen Et repenser pourquoi, en fait, c'est ok de mimer la féminité Dans ce corps d'homme, en fait, c'est grave ok C'est en ayant vraiment un miroir entre les différentes formes d'art du drag On n'est pas des pokémons Imaginez-moi un pokémon Quand même Évolution à Tramix Évolution de Flagelle Péril Flagelle Péril Flagelle Péril Curbo Talon Il y a des gens qui m'avaient dit que drag C'est un peu des porte-drapeaux de la communauté Il y a un truc où quand tu es sur scène en drag Enfin, tu sens à quel point Ce que tu dis est important pour les gens qui le réceptionnent En tant qu'enfant queer, tu as ce truc où Tu n'as pas d'identité En fait, tu es un pédé Ou une guine Ou un trans Mais tu n'as pas de prénom Et du coup, le fait que sur scène, tu te sentes écouté Et tu vois dans certains regards du public Des gens qui peuvent être émus aux larmes Et c'est qu'il y a quelque chose de magique qui se passe là-bas Et cathartique, c'est le terme Mais dans le sens du public aussi Je me dis, c'est bien quand même de préparer les plus fragiles d'entre vous Avant toute chose, d'accord ? Donc par applaudissement dans la salle Y a-t-il des hommes hétérosexuels ce soir ? C'est bien ! Non, d'habitude, ils applaudissent et Oh, je suis là ! Mais on sait que tu existes ! Ce sont des vrais alliés, là, maintenant Parce qu'ils ont compris que pour une fois Valester Écoutez ! On a des avancées Tu vois, on a une vice-première ministre Trans en Belgique On a de plus en plus de place Pour les artistes queer, pour les artistes freak On est commencé à être présents en théâtre Et d'un autre côté Nous, on sent en Bruxelles Je ne sais pas ailleurs Mais une recrudescence de la violence Mais inouïe Et c'est hyper ambivalent Entre notre évolution Le fait qu'on est de plus en plus présent Et que d'un autre côté On a un déferlement de haine Comme avec des émissions comme Cyril Hanouna Et Touche pas à mon poste Où on se permet de dire des choses à la télévision Qui vont engreiner d'autres violences Le premier playback On a fait à Scarlet Peak Et l'un des magasins Juste à côté C'est de vandaliser On fait des choses à la machine Là où il y avait l'affiche playback Deux, trois fois J'ai eu des messages sur Insta Qui me disaient Donnez les adresses Là où vous jouez On saura vous accueillir Et qu'est-ce qui vous fait tenir alors ? On a le droit de vivre C'est quoi ?